La 5G sera-t-elle déployée en une seule phase ? Quels sont les sous-systèmes d'un réseau 5G ? Telles sont les questions auxquelles nous allons répondre dans cette vidéo. Tout d'abord, considérons le terminal que nous avons dans notre poche. Ce terminal s'appelle toujours en 5G un User Equipment ou UE. Pour fonctionner, il a besoin d'une USIM pour Universal Subscriber Identity Module. Une USIM, c'est une entité fonctionnelle qui contient l'identité de l'abonné, les fonctions de sécurité et aussi quelques données d'abonnement. Cette entité fonctionnelle peut être purement du logiciel, mais le plus souvent, elle est instanciée dans un support physique, une puce, qui s'appelle l'UICC pour Universal Integrated Circuit Card. Un abonné doit être identifié de manière unique par un identifiant. Celui-ci s'appelle le SUPI pour Subscription Permanent Identifier. Le SUPI, comme son nom l'indique, n'est jamais modifié. C'est une extension de l'IMSI de la 4G, International Mobile Subscriber Identity, et dans la plupart du cas, le SUPI est tout simplement l'IMSI. Mais le SUPI est plus général. Il n'est pas contraint par un format spécifique comme l'IMSI. Le SUPI peut être spécifique au réseau lorsque c'est un réseau 5G qui relie à un réseau privé. Voyons maintenant le côté réseau. Un opérateur a son réseau 4G déployé avec des stations de base, un réseau d'accès IUTRAN et un réseau cœur EPC. La 5G, c'est, dans un premier temps, une nouvelle interface radio appelée NR pour New Radio. Cette interface radio est une évolution de l'interface 4G LTE, mais permet un débit plus élevé et une latence plus faible. Pour faciliter le déploiement, on va garder des stations de base IUTB, on va garder un contrôle du terminal en technologie 4G, et la technologie 5G, l'interface NR, est utilisée en complément pour transmettre le flux de données. C'est ce qu'on appelle le non-standalone mode. Dans ce cas, on a une station de base qui est appelée INGNB. Cette station de base peut être sur le même site et presque confondue avec l'INOTB classique. La 5G, c'est également un nouveau réseau cœur qui s'appelle 5GC pour 5G Core Network. Ce nouveau réseau cœur a des fonctions plus évoluées que le réseau cœur 4G, et il va permettre à l'opérateur de déployer une solution 5G de bout en bout. Dans ce cas-là, on parle de stand-alone architecture. La station de base devient à ce moment-là un GNB. Elle est 100% 5G, que ce soit sur l'interface radio, ou que ce soit sur l'interface avec le réseau cœur 5G. L'ensemble des stations de base vont constituer le réseau d'accès NGRAN pour New Generation Radio Access Network. Mais l'opérateur a la volonté généralement de garder l'accès pour les terminaux 4G. Il est donc possible d'avoir des stations de base appelées NG, INOTB, New Generation INOTB, qui gèrent une interface radio 4G, mais qui sont reliées au réseau cœur 5G. Plus généralement, on peut voir le réseau 5G comme un réseau fédérateur. Il permet bien sûr l'accès des terminaux 5G en technologie 5G, mais aussi en technologie 4G et dans des technologies qui ne sont pas spécifiées par le 3GPP. L'exemple typique étant le Wi-Fi, mais on peut l'étendre par exemple à un accès filaire. Un autre aspect intéressant de la 5G est la possibilité d'avoir des communications radio directes entre terminaux, c'est-à-dire entre UE. C'est appelé dans la norme Sidelink Communication. Ceci est particulièrement intéressant pour connecter des véhicules entre eux. On va avoir dans ce cas une NR Sidelink. Le véhicule peut garder une communication, bien sûr, avec l'infrastructure. Une telle fonction est prévue dans la révise 16 des spécifications. Pour conclure, les points importants sont en 5G, on conserve l'USIM. L'IMSI est étendu et est appelé dorénavant SUPI. On garde la séparation entre le réseau cœur et le réseau d'accès, comme dans toutes les technologies précédentes. La 5G, c'est en premier lieu une évolution de l'interface radio, avec l'interface NR, New Radio, et, dans un deuxième temps, un nouveau réseau cœur. Les opérateurs vont déployer d'abord le mode non autonome, avec des stations de base NR connectées à un réseau cœur 4G, et un terminal qui disposera d'une liaison 5G supplémentaire pour faire du transfert à haut débit de données. Dans un deuxième temps, on va avoir le mode autonome non standalone, avec des stations de base qui gèrent l'interface radio NR et qui sont connectées à un réseau cœur 5G.